salut tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne espace biologie l'humain sha allah ghadin choufou la deuxième partie du cladogramme l'ik l'nabzina flavide yu l'ifas kylkit l'ikon ga l'iklad l'i ghadin choufou l'yuma fhad la vidiyo gna la anna hum kharijin min l'iklad diyal l'sacropterigien yani ghaad li zanimu l'ikidid fhadli l'iklad rindhoum une seule pièce de bazal ou la monobazad kif kan choufou haad l'iklad kharijin minno juz djel l'ifaraj diyal l'i zaktinissian ou l'ifaraj diyal l'ighebidissian ghadin bidawo l'iklad diyal l'iklad diyal l'i zaktinissian l'i keikoun ind le poisson haad l'iklad l'iklad est caractérisé par un lobe central c'est-à-dire l'anjouar kodal keikoun fiha klasa diyal l'i lobe ken choufou hana lobe dorsal lobe ventral ou binatou kenyan le lobe santral fa hag l'iklad bqa un seul espèce vivant ou wa diyal l'i zaktinissian l'i zaktinissian minna sbal faraj tani jadna l'ighebidissian hag l'iklad est caractérisé par 3 karaktere li houma la présence de poumon formé dal viol li houma l'hwais silas yani l'ri a ki konu fiha l'hwais silas la glotte li hiya la zone liya le tube digestif ki tlaqafiha maa la parai respiratoire d'accord ou li hiya l'hwais silas yani l'ikad kontrolinna le trajudial les elements le 3e karaktere ouwa la présence de 2 oreillet dans le coeur les oreillet li ddawar diyal humwa stiqba l'awla tsalakri ddam minal aadha le ughyeit duwad hiyelik katlaqa ddam minal ddamen ddamwee kubreha le ughyeit gauch hiyelik katlaqa ddamen ddamen y jai commune le poumon Je pense qu'il y a un T.D. qui s'apprécie d'un corps qui s'apprécie l'équilibre. C'est l'équilibre de l'épédition qui s'apprécie de l'épédition. Le premier, c'est le Deep Nost. Il y a des poissons qui ont une respiration bronchiale. Et, par exemple, la respiration pulmonaire. Qui vivent dans l'eau douce à faible courant. Et, dans le cas, ils ont une joie monobasale. Pour le troisième, il y a un autre, c'est le T.D. qui s'apprécie de l'épédition. 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 Le T.D. est caractérisé par la présence de 4 membres locomoteurs munis de 5 doigts. Cangulo pentadacil. Penta ria 5. Et dacil catenic doigts. Ils ont caractérisé aussi par la ceinture pectorale Le T.D. qui s'apprécie de l'épédition. 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 C'est le pâtre qui est de l'arbre qui est d'un sol ou un ciel. M'envis-le, c'est un pâtre qui est de l'arbre qui est de l'arbre qui est de l'arbre qui est de l'arbre qui est d'un sol ou un ciel. Par le temps, il y a la chaleur qui est d'un sol ou les amniotes. C'est caractérisé par la présence du sac amniotique qui contient le liquide amniotique Bien sûr, il faut que l'animal ait l'embryon Ces amniotes deviennent de l'animal jusqu'à l'ombre Nous allons apprécier le programme pour les mammifères Nous allons apprécier les mammifères Nous allons apprécier les mammifères C'est un mammifère qui protège le corps L'origine de cette carapace est formée de deux parties Une carapace dorsale et une carapace ventrale C'est un plastron Ce sont des tortues terrestres ou des tortues aquatiques qui se trouvent dans la mer Ces tortues aquatiques possèdent des palettes natatoires Ils ont une mâchoire sans dents Ils ont un aiguement avec des écailles cornues, cuticules épaises qui sont racinisées Ensuite, le clad est caractérisé par le renouvellement de la peau Soit total, les mammifères sont des mammifères Les mammifères sont des mammifères qui sont des mammifères Les mammifères sont des mammifères D'abord, il y a un clad qui est un clad qui se trouve dans les arcs rien à de la classe des oiseaux ou le crocodile est caractérisé par la présence du gésier les quittent l'équipe d'or le voyager les éléments je pense à ne pas dériger qu'ils voulaient le gansa et la présence de la membrane excitante au niveau de l'oeil et je n'ai à la membrane excitante. j'ai dit là la main brune d'il tim ça a la poupeer supérieure, j'ai dit la poupeer inférieure, j'ai dit la poupeer 3e. j'ai dit le membrane excitante. j'ai dit le membrane c'est le moment brun, il va y aller vers l'autre côté de l'arrière jusqu'à l'héna, d'accord? ici, on va voir l'eau jusqu'à l'autre côté de l'héna. D'abord, on va revenir au cloud de l'émamie fer. On va le voir, il faut voir beaucoup de la mémoire qui va faire de l'hénais. ce sont les mammifères qui se mettent sur le caractère le premier caractère est le teigouement recouvert de poil c'est la peau dans le corps qui est dans le grop ou dans le chien vous pouvez vous connaître que le caractère peut-être peut-être qu'il y ait un mammifère alors que la cuillère est napelle de la cuillère de la cuillère la cuillère d'étranger d'étranger comme ça, pour l'étranger elle se dit que il est très bon dans l'esprit elle prend bien une petite cuillère c'est plus les cuillères ou la halle chouaïrat pour qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont classé cette chouaït l'azorac pour qu'il n'est pas de mammifère bien sûr il y a eu d'autres exemples par exemple la chouaït l'azorac c'est un animal qui peut qu'il n'y ait d'un animal d'accord donc nous avons le deuxième caractère qui est la présence des glandes mammaire cette glandes mammaire l'origine d'ailleurs est la ligne mammaire dans un embryon afin qu'il y a un moment de la première la ligne mammaire qui est mammaire qui est habituée des ouvertures qui est dans et qui est une qui est la ligne qui est la ligne mammaire qui est développée à l'intérieur et dans le d'intérieur pour qu'il y a la ligne de la ligne mammaire qui qu'ils sont en train d'écrire sur l'eau. C'est sûr qu'il y a des grands membres qui sont dans tous les mammifères et qui sont dans les mâles, mais ils ne sont pas développés. D'abord, il y a deux, le troisième caractère, qui est le toadermic synapside. Il y a trois plus de troublesome, qui est l'analyse, qui aurait pu trouver une rhinite. C'est la plus grandeur de l'arène et la plus grandeur de l'arène. Et il y a un autre, qui est appelé le synapside. C'est ce qui est appelé l'orbite, l'arène et la plus grandeur de l'arène. C'est appelé le synapside. C'est appelé le synapside. Si vous avez vu, vous allez voir une nouvelle élevé. C'est appelé le synapside. Mais la dernière, c'est appelé le synapside. C'est appelé le synapside. C'est appelé le synapside. C'est appelé l'université. C'est appelé le synapside. Un synapside. C'est appelé le synapside. qui est dans les mammifères ou le toadermic diapcide qui est dans les scamates ou dans les arcosuriennes. Nous reviendrons sur les caractères des mammifères. Le premier caractère est l'insulose qui est l'insulose dans la mâchoire inférieure qui est le dentaire. C'est-à-dire que le caractère est l'un des mammifères. Le cinquant caractère sont des mammifères. Le cinquant est l'un des mammifères. Etéodon. Etéodon. Les mammifs des mammifères. Le cinquant, les mammifères. Ceux-à-dire que les mammifères ? C'est-à-dire que les mammifères. Les mammifères sont flúes. Cette mammifère est très très différent de l'ânine. Par exemple, la vamette sa caisse. Nous vous voir ici que nous ne avait pas d'ici d'ici. d'accord ? A ce qui est le nom de l'oligodon. La troisième chose est le diffusant. C'est-à-dire les mâbifers qui ont des joueurs dans les types de dents. Les dents l'aïe, qui sont les dents d'adulte. Il y a un autre caractère qui est le caractère de l'articulation mammillienne. La première chose est le mammifère constitué d'un seul os. Le dentaire est le dentaire. Le dentaire s'articule ou l'articulation mammillienne. Il y a une articulation mammillienne. Le caractère de l'articulation mammillienne est le mammifère, les glandes mammaires, le toit dermique synapside, l'un seul os, la mâchoire inférieure, les dents et l'articulation mammillienne. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Et nous avons monté la partie de la vertebrée. Il faut comprendre la partie du fertilité et les foes. Si on nous a donné dans la vidéo ou la vidéo, on peut nous commencer par la deuxième partie de la version vertebrée. Sous-titrage ST' 501